Les trois grains de riz Ce matin, petite sœur Lee a mis sur son dos un sac de toile brune. Dans ce sac se tiennent bien serrés tous les grains de riz que ses parents ont récolté précieusement dans la plaine à côté du grand fleuve. Et petite sœur Lee est partie en courant pour vendre ce riz au marché. Petite sœur Lee court, court, mais soudain, un canard sauvage se pose devant elle. Petite sœur Lee, petite sœur Lee, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, j'efface les ennemis. Petite sœur Lee ne doit pas gaspiller ce riz. Elle doit le vendre car ses parents ont besoin d'argent. Mais elle trouve extraordinaire qu'un canard soit capable de tant de bonté. Alors, elle ouvre doucement le sac de toile brune et c'est avec plaisir qu'elle offre une petite poignée de riz à un canard si gentil. Et le canard s'envole en lui disant merci. À l'entrée de la forêt de bambou, petite sœur Lee court toujours quand, soudain, un panda se présente devant elle. Petite sœur Lee, petite sœur Lee, donne-moi du riz. Moi, avec le riz, je combats les méchants. Petite sœur Lee trouve formidable qu'un panda soit capable de tant de courage. Alors, elle ouvre une nouvelle fois le sac de toile et c'est avec joie qu'elle offre une petite poignée de riz à un panda si courageux. Et le panda se sauve en lui disant merci. Petite sœur Lee court au milieu des bambous quand un singe l'interpelle. Petite sœur Lee, petite sœur Lee, donne-moi du riz. « Moi, avec le riz, je fabrique des trésors. » Petite sœur Lee trouve incroyable qu'un singe soit si doué. Alors, elle ouvre une nouvelle fois le sac de toile et c'est avec admiration qu'elle offre une petite poignée de riz à un singe aussi adroit. Et le singe se sauve en lui disant merci. Mais quand petite sœur Lee traverse le pont, le dragon du fleuve bondit en rugissant. « Petite sœur Lee, petite sœur Lee, donne-moi du riz ou je t'amale ! » Petite sœur Lee a tellement peur du dragon qu'elle lui jette une énorme poignée de riz pour qu'il la laisse tranquille. Mais le dragon ne dit pas merci, vraiment pas du tout. Au contraire, il se fâche de plus belle et il rugit. « Petite sœur Lee, tu te moques de moi ! Une poignée ne suffit pas ! Je veux tout ton riz ! Donne-le-moi ! » « Ah non ! » répond petite sœur Lee. « Tu exagères ! Ce riz, je dois le vendre au marché ! » Et petite sœur Lee court de l'autre côté du pont. Le dragon est furieux. Il se dresse pour cracher sa colère contre petite sœur Lee. Il lance des serpents de flammes qui transforment le ciel en brasier. Il avale l'eau du fleuve et la recrache pour noyer petite sœur Lee. L'eau du fleuve monte au pied de petite sœur Lee, assez mollée, à sa taille. Petite sœur Lee est secouée par le courant. Elle essaie de nager. Elle lutte pour ne pas se noyer. Mais, hélas, son sac se déchire et les grains de riz sont emportés par l'eau en furie. Petite sœur Lee s'agrippe à une branche de bambou. Petite sœur Lee a froid. Petite sœur Lee a peur. Petite sœur Lee a tout perdu. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Mais, le canard sauvage passe au-dessus d'elle. Petite sœur Lee, petite sœur Lee, pour toi, j'ai gardé un grain de riz. Et il le crache dans l'eau en chantant. Petit grain, grain de riz, efface les ennuis. De petite sœur Lee, de petite sœur Lee, efface les ennuis. Au contact de l'eau, le grain de riz grossit. Il se transforme en un bateau de nacre. Vite, petite sœur Lee monte dedans. Hélas, petite sœur Lee ne sait pas naviguer. Elle va droit vers le dragon qui la regarde arriver, prêt à la croquer. Petite sœur Lee a froid. Petite sœur Lee a peur. Petite sœur Lee va mourir. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Mais, le panda surgit à travers des branches de bambou. Petite sœur Lee, petite sœur Lee, pour toi, j'ai gardé un grain de riz. Vite, il le lance dans la gueule du dragon en chantant. Petit grain, grain de riz, sauf petite sœur Lee. Du méchant dragon, du méchant dragon, sauf petite sœur Lee. Aussitôt, le grain de riz devient long et piquant. Il se transforme en une immense épine qui fonce comme une flèche et vient se planter dans la gorge du monstre. Et voilà le dragon qui baille et s'endort. Il se couche au fond du fleuve et toute l'eau le suit et rentre dans son lit. Petite sœur Lee accroche le bateau au ponton et elle court chez elle pour voir si ses parents n'ont pas été emportés par l'eau du fleuve. Quand elle les aperçoit bien vivant sur le seuil de leur maison, le cœur de petite sœur Lee se soulève de joie. Hélas, petite sœur Lee n'a ni riz ni argent. Elle a peur de se faire gronder car elle revient les mains vides. Elle a tout perdu. Enfin, c'est ce qu'elle croit. Mais le singe saute autour d'elle. Petite sœur Lee, petite sœur Lee, moi aussi pour toi, j'ai gardé un grain de riz. Et il le tend à petite sœur Lee en chantant. Petit grain, grain de riz, transforme-toi en trésor. Pour petite sœur Lee, pour petite sœur Lee, transforme-toi en trésor. A peine le grain de riz est-il dans les mains de petite sœur Lee, qu'il devient d'un bleu profond et se met à briller. Il se transforme en un énorme saphir. Alors, petite sœur Lee court offrir cette pierre précieuse à ses parents et se jeter dans leurs bras. Quelle joie pour les parents de petite sœur Lee de retrouver leur fille. Mais aujourd'hui encore, ils n'ont pas vraiment compris comment petite sœur Lee a pu leur rapporter un tel trésor à la place d'un seul sac de riz. Ni comment un canard sauvage, un panda et un singe sont devenus, ce jour-là, ses amis pour la vie.